Aujourd'hui je vais vous rapporter des histoires sur le Béni Chahai lorsque déjà le Rav était parti de ce monde. Un de ses élèves qui était le Rabbi Shema Nagassi on lui avait demandé de faire les horizons, de faire un Tvart Torah le premier soir lorsque des sept jours de deuil et le Rabbi Shema Nagassi avait refusé. Le Rav s'est dévoilé au Rabbi Shema Nagassi il lui a dit je t'en supplie, parle à ce Tvart Torah et je te demande de faire ce Tvart Torah. C'est lorsque le Rabbi Shema Nagassi a pris la parole le premier soir des espidim et il a dit comme ça, j'ai rêvé du Béni Chahai qui m'a demandé de parler, c'est pour cela que je prends la parole. Sinon je ne l'aurais pas prise pour vous dire des secrets. La première chose, c'est pour vous dire que déjà le Rav était du Shoresh, de la Neshama, de Yosef Atzadik. De la même manière que Yosef Atzadik, il est niftar, il est mort en Égypte et ensuite on a pris ces ossements et on les a emmenés en Érette Israël. Ça a été la même chose pour Rabbi Yosef Haïm où il est niftar en Babel mais ces ossements ont été pris et amenés à Yerushalayim. Ça c'est le premier dévoilement. Le deuxième dévoilement, le Rav nous dit que toute personne qui a assisté aux obsèques à l'enterrement du Rav il aura le droit au monde futur. C'est comme Rabbi Yehuda au moment de la Gemara où on avait déclaré tous ceux qui ont assisté à son enterrement ont eu droit au monde futur. C'est exactement la même chose avec le Béni Chahai. Et qui lui a dévoilé ça ? Le Béni Chahai. Il lui dit tu pourras le dire et même si la personne était malade et qu'il voulait assister mais n'a pas pu elle aussi, elle aura le droit au Helek, les Olamabas. Un jour aussi, il y avait un Rav qui était très grand en Érette Israël. J'ai eu le privilège et j'ai l'honneur de le connaître. Il s'appelait Rabbi Yaakov Moutsafi qui était le Hav Beddin du Beddin Aharidi de Yerushalayim. Vous voyez la Echeva d'Urachayim dans la rue Ezra. Juste en face, il y a un Beddin. C'est lui le fondateur de ce tribunal rabbinique. Et ce grand Rav qui était le Hav Beddin. Le jour où B'Aouk HaShem, il a eu l'honneur d'avoir un garçon. Le huitième jour, tout le monde, toute la famille était au courant qu'il devait le nommer d'un certain prénom. Et là, le jour de l'ami là, surprise, il l'appelle Yosef. Alors, tout le monde était très surpris. Et sa propre femme lui pose la question, mais comment ça se fait que tu as changé de prénom ? Il lui dit, écoute bien. Tu vois, hier soir, c'était le soir du Zohar. Vous savez, le huitième soir, où c'est le jour, le septième soir au soir. C'est-à-dire le lendemain, c'est le huitième, où on fait la circoncision. La veille, on fait une siouda et aussi un limoud de Zohar. Et à ce moment-là, j'ai eu le B'Nishai qui s'est révélé à moi. J'ai somnolé, j'étais en train de lire le Zohar, et d'un coup, j'ai somnolé. Et je vois le B'Nishai comme s'il était en face de moi. Et je l'ai reconnu, puisque c'est exactement la même photo qui se trouve dans les livres. Et il m'a dit, écoute, Rabbi, tu te rappelles, tu as fait un vœu pour moi. Et c'est là où le Rabbi, il rapporte ce vœu. Il dit, je n'étais âgé que de dix ans, lorsque j'ai assisté aux obsèques du Rabbi Yosef Haïm et Bagdad. Et quand j'ai vu le monde, quand j'ai vu les maassimes du B'Nishai, cette grandeur, même âgé de dix ans, je comprenais la grandeur de cet homme, de ce Rav. Et j'ai compris que c'était un ange qui était descendu sur terre. Alors je me suis dit, le jour que je me marierai, et que Dieu me donnera des enfants, et me donnera le privilège d'avoir des garçons, alors je nommerai un garçon, Yosef. Mon aîné, je l'appellerai Yosef, comme le Rabbi Yosef Haïm. Et j'ai oublié, le soir même de la lecture du Zohar, le Rav me l'a rappelé. Et c'est pour cela que j'ai appelé mon fils, Rabbi Yosef Haïm. J'ai lu le soir même un téhilim au nom de la Neshama du Rabbi, du Rabbi Yosef Haïm. Et aussi, j'ai allumé une bougie pour remercier Akadosh Burkhou qui a donné la permission au B'Nishai de ne pas, de respecter plutôt, de respecter mon éder, mon vœu. Parce qu'un vœu, il faut faire très très attention de le respecter. Vous voyez comment même le Rabbi, parti de ce monde, continue à intercéder auprès des bénis israèles sur terre. De même, il y a le maassé de Rav Obadiah Yosef Shlita, le grand Rav d'Israël. Donc, ce Rav-là, lui aussi, il témoigne dans le séfer de Taharata Bayit au deuxième volume. Où là-bas, il rapporte « Moi aussi, j'étais en train de somnoler et je vois le B'Nishai devant moi. Et il est en train de tourner autour de moi il y a très longtemps de ça et je vois qu'il est en train de regarder mes livres. » Et le Rav, il dit « Je pense que c'était le livre de Yabia Omer, une encyclopédie de Halakhot. » Et le Rav lui dit « Psst, tu sais, Rabbi Obadiah, sache que dans Bachamaïm, dans les cieux, tu remues les cieux dans le bien parce que tu remets la halakha de Rabbi Yosef Karo sur terre. Rabbi Yosef Karo, c'est l'auteur du Shul Hanarour. Et toi, tu remets, Mamash, toutes les choses en place. Tu mets les halakhot claires, nettes, précises. Et ça, sache que Bachamaïm, on t'aime énormément et on aime ton travail. Et c'est là où le B'Nishai lui pose la question « Est-ce que tu continues à donner les drachotes et les cours en public ? » Il dit « Oui, je continue. » Et le Rav, Rabbi Yosef Al-Haïm, lui dit « Continue, parce que ce que tu fais, c'est très accepté et on aime énormément ton travail. » Là-haut, on aime ton travail qui est fait sur terre. Pour dire « Regardez, il a la Rav Obadiah Yosef, à la Askama, comme le coup de tampon du tribunal céleste. » Alors, veillons, Be'ezat HaShem, à écouter ses paroles et écouter et respecter le Rav et respecter ce qu'il rapporte comme halakhot, même si parfois, on ne comprend pas tellement les décisions du Tzadik. Que le mérite, Be'ezat HaShem, du B'Nishai, puisse nous protéger à tous. Et s'choutou taggen « Ba'adenu, Amen. » Be'ezat HaShem, à très bientôt pour d'autres ma'assim. Kolto, shalom, shalom.